Je suis Sébastien Gualzer de l'association Toi Vivant, un des cofondateurs et coordinateurs de l'association. Toi Vivant est une association créée au début 2013 par des personnes impliquées dans les villes en transition, dans les colibris ou différents mouvements liés à l'environnement et avec pour point commun de vouloir développer l'agriculture urbaine sur des espaces jusque-là in-exploités. On a différents types de projets, bien sûr c'est des projets qui visent à accompagner les porteurs de projets ou des maîtres d'ouvrage ou des collectivités dans la création de projets d'agriculture urbaine de manière générale mais le point commun de ces projets c'est d'être intégrés avec l'architecture. Mais à chaque fois en impliquant les usagers, les salariés ou les habitants des bâtiments. Chaque fois on s'adapte vraiment à la volonté des bénéficiaires, à la volonté des habitants et à définir le projet avec eux. Lorsqu'on réalise une étude de faisabilité, il y a plusieurs éléments à regarder. Il y a des contraintes de portance. Ensuite il y a besoin de regarder l'accessibilité de ce toit pour l'exploitation mais aussi par rapport aux normes de sécurité. Sur le cadre du toit du centre gendarme qui nous accueille, la capacité maximale à 19 personnes puisqu'il y a un seul accès qui permet d'évacuer les personnes en cas de soucis. Ensuite on regarde l'étanchéité. L'idée du projet c'est qu'il n'endommage pas l'étanchéité existante, voire même qui contribue à protéger l'étanchéité. Ensuite ce qu'on regarde c'est le contexte du toit, c'est comment il va s'intégrer avec les usagers du bâtiment, avec les habitants, comment on va les impliquer et quel est le contexte du quartier. Les toitures sont des espaces qui sont très peu mis en valeur, très peu utilisés. Et du coup ce qu'on s'est dit avec l'association Toit Vivant c'est qu'il fallait absolument développer des projets sur ces toits. Ce qu'on veut à travers les toits c'est vraiment renforcer les interactions, développer les synergies avec l'architecture et aussi créer un paysage. Donc l'idée c'est de développer ce qu'on appelle cette cinquième façade en valorisant ce paysage. L'idée c'est aussi de renforcer, d'en faire des espaces refuges en fait pour à la fois la nature mais aussi pour les humains à l'écart du bruit, de la pollution. L'autre intérêt des toitures urbaines c'est qu'on est sur des espaces qui sont peu soumis à des conflits d'usages. Ils sont moins soumis à des dégradations que les projets de fermes urbaines en pleine terre par exemple. Donc on a tenu à travailler avec les restaurants parce que dès là ils sont à proximité du site et ils sont en demande de produits frais. En fait ça peut être des fleurs comestibles ou du mesclin, des aromates. Ils vont permettre aussi d'écouler les surplus de la production qui va être créée sur le toit. Sachant qu'une grande partie de la production est vendue aux adhérents du projet. On s'est aperçu que les habitants ne souhaitaient pas juste être consommateurs de ce qui va être produit sur ce toit ou consommateurs de ce paysage mais aussi coproducteurs avec nous. On a tenu à développer sur ce toit trois manières d'impliquer les habitants à travers un jardin partagé où on a défini différentes parcelles de culture qui permettent d'impliquer directement les habitants. Ensuite on a un espace de production où on a pu percevoir une volonté des habitants de s'impliquer dans la production. Et on a aussi des parcelles collectives qui sont gérées principalement par les adhérents mais avec le soutien de toits vivants. La plupart des toits qu'on a eu l'occasion de visiter au début de l'association était accessible uniquement par escalier ou alors par des trappes ou des échelles. Du coup forcément pour mettre en place des exploitations agricoles ce n'était pas possible. Nous en tant qu'association on n'était pas en mesure d'investir dans l'aménagement d'un toit, c'est-à-dire protéger l'étanchéité, amener du substrat, créer des bacs de culture, mettre aux normes le toit notamment au niveau des gardes-corps, créer de nouveaux accès. Du coup voilà, il fallait aussi trouver des financements pour pouvoir développer ce type de projet. Ensuite il y a rarement des grandes surfaces accessibles sur les toitures, c'est-à-dire qu'on est souvent sur des petites surfaces qui ne permettent pas de développer un projet viable, du moins économiquement. C'est vraiment cool. Merci. 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 Merci.